Musique Bonjour, attention, abeilles en voie de disparition, c'est le cri d'alarme poussé par de nombreux apiculteurs et notamment par Patrick Pérez, il est apiculteur sur la commune de Villepeau, il met en cause les pesticides. Les abeilles sont sur la terre depuis, enfin la famille des abeilles, depuis à peu près 125 millions d'années. Pour la petite histoire, l'être humain, il est depuis 3 millions d'années seulement. Elles sont apparues en même temps que les fleurs, les plantes à fleurs, et leur utilité est directement liée à la végétation et aux plantes. Les plantes ont besoin des fleurs pour se reproduire et ont besoin des abeilles pour transporter le pollen, la semence mâle, d'une fleur à l'autre. Alors théoriquement, toutes les fleurs sont utiles à différentes sortes d'abeilles. Il faut savoir qu'en France, par exemple, on a près de 1000 espèces d'abeilles différentes. L'abeille des ruches, l'abeille domestique va sur la plupart des fleurs, mais vous avez des toutes petites abeilles qui sont spécifiques à certaines plantes. Spécifiquement, nous qui travaillons avec nos abeilles domestiques, nous avons pris conscience et nous avons constaté de très importantes disparitions depuis 4-5 ans. D'abord, il faut comprendre pourquoi cette disparition. La première hypothèse et la plus évidente, c'est l'utilisation des pesticides. Nous avons un parasite dans la région depuis une trentaine d'années et on vit avec à peu près, mais je sais qu'il est toujours présent et qu'il nuit aussi à l'abeille. Il y a le changement de végétation, mais pour nous, apiculteurs, le grand danger reste les pesticides. Il faut savoir que la France est le premier consommateur en Europe, de loin, de tous ces produits. Imaginons que les abeilles disparaissent. Effectivement, il n'y aura plus de miel au petit-déjeuner, ce sera grave, mais pas dramatique. Le problème, c'est qu'au petit-déjeuner, on n'aura plus rien à manger. Ou très très peu de choses. Parce que figurez-vous que vous n'aurez plus de confiture, puisque tous les fruits, que ce soit les fraises, les framboises, le cassis, etc., vous avez absolument besoin des insectes pollinisateurs pour avoir des fruits. Il y a juste qu'effectivement, vous pourrez avoir des céréales, mais vous ne pourrez pas mettre de lait dans vos céréales, puisqu'il n'y aura plus de vaches. Donc vous comprenez que l'avenir sans abeilles, il risque d'être assez triste. Même si on a aujourd'hui des ordinateurs, des GPS sur les ruches, etc., l'enfumoire, lui, n'a pas évolué beaucoup. Nous faisons du feu. Surtout une belle fumée blanche, il faut bien que ça démarre. Voilà, une fumée blanche et froide. Elle est nécessaire pour calmer les abeilles, ou au moins...